Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 15.1 Beta 3 avec quelques petites nouveautés, on va voir ça dans cette vidéo. Si vous aviez la Beta 2, normalement la mise à jour pèse un petit peu plus d'un giga, et puis si vous aviez une bêta antérieure, la Beta 1 par exemple, cette mise à jour peut peser jusqu'à 5-6 giga. Le numéro de version se termine par un D, on approche évidemment de la version finale, on aura peut-être une Beta 4 ou une Beta 5, on le saura dans quelques temps. Première nouveauté, ça concerne les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max avec l'arrivée du format ProRes. Pour retrouver ce format, on va dans les réglages, on va dans appareil photo, format, et on a la possibilité de cocher ou non l'Apple ProRes. Petit rappel concernant les résolutions, si vous avez un iPhone 128 giga, c'est mon cas, on ne dépassera pas la résolution 1080p, par contre il faudra avoir 1 Tera pour avoir du 4K avec le ProRes. Alors ça se comprend un petit peu, puisque regardez, une minute d'enregistrement en 1080p correspond à 1,7 giga de stockage, si on passe en 4K, on aura besoin de 6 gigas. Pour activer le ProRes, ça se passe juste ici, voilà, comme ceci, donc là je suis en 1080p, par contre si j'active la 4K, voilà le message que je vais avoir, c'est impossible, donc il faut que je repasse en 1080p. Le format est évidemment intéressant en post-production, bien moins compressé que le H.265 maintenant, il faut avoir quand même du stock. Et puis je profite de cette vidéo pour faire un petit bonjour, ou plutôt un petit au revoir aux personnes qui se reconnaîtront. Autre nouveauté, ça concerne toujours l'appareil photo avec un bouton qui permet de passer automatiquement en mode grand angle lorsqu'on veut faire de la macro. Et puis une correction de bug qui tombe plutôt bien, puisque j'ai passé toute ma matinée hier à chercher une solution. L'un d'entre vous m'avait demandé est-ce que c'était possible de changer le fond d'écran suivant le mode focus, le mode concentration qu'on utilise. Alors ça me semblait plutôt simple, finalement je me suis aorté à pas mal de soucis, ça ne marchait pas. Avec cette mise à jour maintenant ça fonctionne, puisque ça corrige un bug lié à l'écran, au fond d'écran, automatiquement. Regardez, donc là j'active le mode en question, c'est le mode en pleine vidéo. Et voilà, ça me change automatiquement mon fond d'écran, je vous ferai une vidéo un petit peu plus complète pour vous expliquer comment. Et puis autre bug qui semble corriger en tout cas chez moi, j'avais un problème de tactile notamment pour appeler le sélecteur d'application lorsque j'étais connecté en Lightning, que lorsque ça chargeait, c'est corrigé avec cette bêta 3. Par contre j'ai pas vu beaucoup d'améliorations côté Siri, lorsqu'on demande le niveau de batterie depuis l'iPhone, le niveau de batterie de la montre, et bien ça donne toujours le niveau de batterie de l'iPhone. Voilà donc pour ces quelques nouveautés de la bêta 3 d'iOS 15.1. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette mise à jour a corrigé des bugs. Alors suite à ma vidéo sur les bugs d'iOS 15, j'ai eu énormément de commentaires avec pas mal de bugs dont j'ignorais l'existence. Surtout n'hésitez pas, ça pourra aider pas mal d'entre vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt.